PrimaGaz et Avia ont inauguré la première station d'avitaillement en GNV sur le réseau autoroutier français le 5 octobre 2017. Les véhicules roulant au gaz peuvent désormais faire leur plein sur l'air de Bonne-les-Mines, à proximité de Limoges. L'inauguration d'aujourd'hui symbolise l'engagement de PrimaGaz dans la mobilité durable. On est partis en avant pour cette mobilité durable, notamment avec les véhicules gaz. Et c'est aussi une très bonne nouvelle pour la région Limousin en général et Limoges en particulier du point de vue d'une meilleure qualité de l'air. Le gaz naturel pour véhicules est donc un atout essentiel pour réussir la transition énergétique dans les transports. Ce nouveau carburant, le GNV, répond aux trois besoins de la transition énergétique sur la diminution de la consommation énergétique, sur la diminution de l'empreinte carbone et sur l'amélioration de la qualité de l'air, donc de la santé. La journée d'inauguration a été rythmée par des démonstrations d'avitaillement en gaz sur un bus et un camion. PrimaGaz en a profité pour évoquer les perspectives d'avenir du GNV. L'avantage environnemental que représente le GNV aujourd'hui est une première étape, sachant que, bien évidemment, la perspective ultime est de distribuer du bio-GNV qui, lui, réduira de manière drastique l'impact carbone du transport. PrimaGaz et Avia ont prévu un plan de déploiement de 20 stations GNV d'ici trois ans sur les principaux axes routiers français. Au total, 250 stations GNV public devraient mailler le territoire à l'horizon 2020. Ce qui constitue une étape décisive pour le déploiement de cette filière de carburant alternatif en France. ... ... ...